Salut les tontons et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut tout le monde ! Donc Fab, aujourd'hui c'est le match tant attendu, fin d'année, on arrive au tournoi au moment qu'on attend tous, la demi-finale, Nepomniachi MVL, et si Maxime gagne ce match, il est au candidat Fab ! Exactement, exactement, donc match importantissime, et donc aujourd'hui, parti aller ! Ouais, c'est la demi-finale, et donc pour Nepo, il faut non seulement battre Maxime en demi, mais s'il veut aller au candidat, il faudra encore gagner en finale, donc j'ai envie de dire, Maxime a un petit peu moins de pression, parce qu'il a un shot, et il y a aussi quelqu'un d'autre qui pourrait éliminer Nepo par la suite, donc c'est un peu différent que les cas précédents qu'on avait eu en Coupe du Monde, notamment Fab, où il fallait vraiment un must win, et s'il perdait, c'était fini direct, là c'est ok, win, tu t'es qualifié, et pas win, t'as encore quand même, tu t'es encore les doigts, tu sais qu'il s'accroche quoi, non je ne tomberai pas ! Donc voilà, ça peut être un petit point positif pour Maxime, et on va tout de suite se lancer, Maxime qui avait les Noirs dans la première partie, donc demain il aura les Blancs, et on va voir ce qu'il s'est passé, donc D4 de Nepo, Cavalier F6, C4 G6, j'ai envie de dire, Nepo combat le feu par le feu, joueur de Grunfeld, il joue une Grunfeld aussi avec les Blancs, il accepte de rentrer à la Grunfeld. Ok, pourquoi pas, je ne m'attendais pas à ce choix de D4, mais écoute, vous connaissez bien, en fait le truc c'est qu'on a l'apertoire miroir, parce que Nepo joue la Nagedorf aussi. Oui, mais on s'attendait ensemble, on a parlé avant, on s'attendait à un C4, Cavalier F3, une Anglaise symétrique. C'est très bien, je pensais plutôt à un truc comme ça, ou ok, win, Nagedorf, mais en fait D4, je n'ai même pas imaginé. Donc on ne fait pas le feu par le feu, et donc on se dit, quand on est en live à ce moment-là, il doit avoir une petite idée, quand même. Clairement, il a dû faire une prépa. Donc fou G7, c'est Nagedorf classique, Dame B3, donc c'est ces petites variantes Fab où on ne vient pas prendre en D5, mais on protège plutôt le pion C4, on attaque D5 avec la Dame. Oui, du coup, tu incites les noirs à prendre, Dame prend, et du coup, en fait, avec ta Dame ici, en plus, tu freines les C5 en fait. Oui, donc Roch, E4 joué, donc c'est toujours la même chose, même si la variante est un peu différente, c'est toujours les blancs qui prennent le centre dans ces Grunfeld, et les noirs qui vont l'attaquer à distance avec le fou G7, les ruptures C5 ou E5, c'est du grand classique côté français pour le moment. cavalier C6, et c'est là qu'est venue la première surprise du joueur russe qui joue fou E3, un coup plutôt rare Fab. Exactement, d'habitude, c'est plutôt fou E2 en fait, simplement le coup de développement, et en fait, sur quoi les noirs a bien joué E5, l'idée c'est que si tu prends, il y a des cahiers G4, tu vas récupérer, et si les blancs poussent, qui paraissent quand même nettement plus logique, il y a quand même cavalier D4. Tu files un pion, tu t'actives à fond, tu vas faire C6, des tours E8, des découvertes, enfin tout… C'est simplement… Il y a beaucoup de théories, mais… C'est un autre pan de la théorie, ça se joue pour les noirs. C'était le coup classique, mais en faisant fou E3, Fab, tu nous expliquais en live, que l'un des coups c'était fou G4, qu'il a joué cahier G4, et que sur fou G4, les blancs voulaient peut-être se laisser doubler les pions. Très vraisemblablement. Genre D5 attaque le cavalier. Bouf, bouf, cahier E5 d'un E2. Avec peut-être… C'est une option, bon après les blancs ils veulent te pousser au centre, c'est pas si grave ces pions doublés, mais c'est autre chose, c'est un choix. Max il a pas fait celui-là, mais ça va aussi en fait ce qu'il va faire. Donc après fou E3, il a fait cavalier G4, et il veut s'emparer du fou E3, mais tu vas tout de suite expliquer en live, que l'idée des blancs, ça allait être de mettre un pion E5, d'ailleurs il va le mettre, et sur cavalier prend E3, de faire FE pour construire un mur de pion, qui remplacera le fou en quelque sorte, et qui bloquera le fou G7. Exact, voilà. Et d'ailleurs Max il m'a pris en E3, mais je pense pas que ce soit la meilleure décision. Tu penses que fou E6 était plus fort, pour s'en prendre à la dame ? Ouais, voilà. Alors bon bah tu gagnes un tempo sur la dame, sur quoi les blancs, bon t'as deux coups logiques, soit tu vas en A4, soit tu vas en C5. Très souvent la dame vient en C5 en fait, elle est un peu exposée, mais pas tant que ça, parce que pas de pièce pour l'attaquer. T'as pas allé sur un fou F8, combien même t'as un pion E7 bloqué, les cavaliers sont très loin. Donc en fait t'as dame est pas mal, tu peux peut-être faire D5, bah fourchette. Elle protège le plus pour E5 bien protégé, il y a D5 qui menace, mais là il y a un problème sur dame C5, c'est le thématique A5, avec idée sur D5, cavalier B4. Exactement. Et on touche C2. Une masse fourchette en C2, tu t'attaques D5. Et donc les noirs sont déjà très bien. Et si tu fais pas D5, tu fais genre A3, il y a aussi une deuxième idée, c'est de faire A4 avec les noirs. Et t'as tour A5 qui arrive. Et finalement t'arrives à dégager cette dame. Ouais. Et à dégager le pion au passage. Tu dégages tout là. Tu dégages tout là. Donc fou E6, la dame serait vraisemblablement partie en A4. Ouais. Et tu peux du coup faire A6, B5. Ok, c'est compliqué. Bon, c'était une option. Nebo avait sûrement des idées, il était sûrement préparé à ça. Ouais, t'étais sûr. Mais en gros avec B5, après du coup tu t'enlèves la dame, tu te donnes la caisse B4 pour ton cavalier, et tu veux venir dessus pour revenir peut-être vers D5. Ok, c'est une partie. Genre fou E2, B5, dame dame dame, qui avait pris E3 prise et qui avait B4. Mais sur E5, Maxime a fait cavalier prendre E3, pion prend E3, fou GK. Donc c'est aussi assez logique en fait. Il vient s'en prendre au centre blanc en attaquant le cavalier. Il va peut-être vouloir jouer plus tard dans la partie F6 pour casser la chaîne de pion. Mais là, Nebo qui va faire un truc très fort. Ça nous a fait un peu peur. Il a fait H3, fou prend F3, G prend F3. Et on va mettre la position après E6, le coup de max, parce qu'il menace dame H4 et que c'est logique. Il va faire H4 et il veut créer un genre de carré losange au centre qui va complètement emmurer le fou G7. Et lui, par contre, il aura le fou G2 qui brillera le long de la longue diagonale, Fab. C'est ça. Plus la case E4 pour le cavalier. Plus la case E4 pour le cavalier. Et Nebo, il faut souligner, il a tout joué tempo. H4, il a joué tempo. Et Maxime qui avait déjà dépensé plus d'une vingtaine de minutes ici, Fab, après cavalier E7. Ouais, non, mais Nebo qui sort la prépa, le joueur J. Donc cavalier E7, Max, qui veut rejaillir vers F5 et éventuellement attaquer H4. Nebo qui joue F4 tempo. Et là, on a compris, Fab, grâce à l'Ila0 qui tournait sur ton ordinateur, toute la profondeur de la prépa. Ouais, en fait, donc cavalier F5 qui est logique, tu fais une double attaque. mais les blancs te laissent gagner H4. Ils vont défendre E3 avec Roi F2 qui prend H4. Ils vont sortir le fou. Ils vont doubler les tours sur la colonne H. Donc on va le voir, cavalier revient en F5 par exemple, tour H3. Admettons C6 pour… En fait, là déjà, on a fait C6 comme ça, mais disons les noirs, tu n'as déjà pas 50 coups utiles en fait. Tour H1, H6, tour G1. Et ce que tu nous disais, c'est que même si Stockfish ne comprend pas forcément que les noirs sont vraiment bien. L'île A0 adore parce qu'on sent quand même toutes les pièces blanches sont développées, toutes les pièces blanches tapent sur le Roi et il y a le cavalier qui va pouvoir jaillir vers E4, F6 éventuellement ou D6 même. Et on sent grand danger pour les noirs et on comprend que Maxime n'ait pas eu envie de rentrer là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est… À terme, c'est chiant, vraiment. Tu n'as pas de coups vraiment à jouer avec les noirs, tu attends et les blancs, ils vont renforcer, tu les regardes jouer et puis peut-être un moment ils vont même te faire E4 et F5 en force ou je ne sais pas quoi et… Ils peuvent même faire cavalier E2 préparer E4, F5, ils peuvent faire cavalier E4 pour préparer l'arrivée en F6, ils peuvent faire fou-prend pour te dévier, enfin en gros, c'est les blancs qui ont tout le jeu et donc après F4, cavalier F5, Maxime ne le joue pas et il a tout à fait raison et cavalier D5 était l'autre option qu'on regardait. Après, cavalier prend, dame prend, dame prend, pion prend et H5. Là encore, la finale est très difficile, on va le voir après tour F8 par exemple, tour C en menace le pion, C6 fou D3, il suffit juste de comparer le fou D3 au fou G7, Fab, et possibilité d'attaque de minorité à l'aile dame, possibilité d'attaque sur le roi noir, on voit que c'est les blancs qui ont tout le jeu ici. Parce qu'en plus, tu peux juste mettre une tour en G, faire F5 et tu défonces les pions du roi. Le fou peut être emmuré, si tu mets un truc en F8, tu te prends H6 fois H8, tu ne sors jamais. Genre roi F8, je ne sais pas, juste un coup comme ça. Bon, ok, le fou ne va jamais bouger de là-bas. Et les blancs, en plus, on attaque de minorité B4, B5 sur l'aile dame, donc en fait, il y a trop de problèmes. L roi, L dame, les blancs jouent partout, c'est écrasant. Et donc, sur F4, 2 népo, Maxime nous a sorti le premier coup du chapeau qui nous a fait un petit peu rêver en live. Bah, il tente sa chance pratique, il ne rentre pas dans ses trucs, il te fait B5. Les pions, c'est de la merde, dégage, je t'envoie un pion. Non, le truc, c'est que sur dame prend B5, il veut s'ouvrir le jeu. Tour B8, dame E2 pour la défendre B2 et de balancer C5, thématique, et ça commence à s'ouvrir. En fait, il veut miner le centre et tout ouvrir partout. Voilà ça, sur dame prend C5, tu auras toujours F6 qui partira, alors peut-être pas tout de suite. On va vous juste montrer un jour. Voilà, ça peut partir quoi. Et puis, le cavalier arrive, tu as H4 en mer, machin, ou tu peux jouer dame A5, enfin, tu t'actives quoi, K1 prend B5 qui était jouable, mais on comprend qu'il ne prend pas le pion, il fait dame C5, il place avec la dame et il veut peut-être éventuellement même le prendre avec le fou, ce qui sera plus fort. Maxime qui fait cavalier F5, menace le pion E3, Roi F2, donc Roi E2 pas jouable bien qu'il ait G3 échec, donc Roi F2 protège. Et Max qui joue F6, donc il te dit, ok, tu as mis ton roi sur la colonne F, maintenant, je veux ouvrir de partout et je veux t'ouvrir le centre, je veux t'éventrer. Exact. Sur le truc, en fait, sur F5, dans les découvertes, genre K1 prend H4, K1 prend D4, je ne sais pas, mais il y en a de partout. Oui, tu ne veux pas te... Donc, tu vas devoir faire D prend E et du coup, on se rend compte que dame D2 peut arriver. Et donc, on s'attendait ici à un coup comme soit cavalier E4 pour protéger la case D2, mais aussi fou E2, simplement pour sur dame D2 pouvoir réagir en chassant la dame, bêtement. Exactement, pour exemple, F D E, dame D2... D2, en fait, pas grave, c'est la dame C5 défend. J'aurais même pas considéré le coup en fait. Non, mais dame D2, ce n'est pas un coup, c'est juste pour montrer. Ok, peu importe. Et du coup, avec fou E2, tu évites ce genre de choses. Et avec l'énoir, du coup, pas évident de trouver un plan. Essayer de faire une dame D7. Juste comme ça, pour montrer, les blancs vont renforcer. F E D E. Les tours arrivent. Ok, là, c'est juste une demande qui se passe très mal pour l'énoir. C'est juste pour illustrer. Voilà, fini, il faut prendre B7. En gros, c'est un peu le jeu blanc qui se met en place et les noirs sont acculés. Et après, fou E2, honnêtement, Maxime était vraiment dans le dur. Pulsion difficile. Il aurait tenté quelque chose. Il leur envoyait du jeu, mais ça semble compliqué. Mais Nepo va faire une gaffe. Alors là, la confiance revient côté français. Tour D1. Et là, une gaffe quand même assez incroyable puisque maintenant, les noirs en profitent et jouent B4. Donc, qui attaque le cavalier. Et sur cavalier E4 qui était le coup qu'on voulait faire de base, on ne peut plus parce qu'il y a F prend E5. Oui, et des prends pas possibles, la tour est en l'air. La tour est en l'air. Et sur F prend, comme Fab l'a dit, on va faire un... Bon, alors on peut faire KD6 et KD4 d'ailleurs. Moins facile. Oui. Mais bon, il y a peut-être encore cavalier F6, mais bon, vous allez... Enfin bon, ça va bien se passer. Le roi a juste été trop mal. Ça va bien se passer. Bien se passer. Donc, Nepo qui après B4 peut pas bouger le cavalier qui a plus de mobilité à cause du clouage au long de la colonne D. Il est obligé de prendre le pion B4. Tour B8, Dame A3. Et là, Fab, on est pépouche sur le stream. Maxime a retourné la situation comme il l'avait fait la veille contre André Kinn. Les Rouskov en sueur, Issu Nightclub. Ouais, non, disons, la position reste très incertaine, mais d'un truc qui semble complètement... où tu bouges pas une oreille. Tout d'un coup, on se dit, ok, il va peut-être arriver à faire C5. Donc, file le pion, mais si Dame prend, il y a tour en B2. Et si Pion prend... Attends, je vais en train d'avoir tour en B2. Et bon, c'est chaud. Ok, on arrive. Et si Pion prend, Dame C7. On a cassé la construction. Ou Dame E8, ou Dame je sais pas où en fait. Mais Dame C7, ça semble pas con. Parce qu'on attaque E5, parce que peut-être il y a des cas qui prennent E3 qui arrivent, etc. Mettons, il est très chaud. En réalité, c'est la retournada. C'est très chaud. Genre Fou C4, peut-être développer un attaque E6, mais Dame C6 défend. Et la Dame se place bien. On peut peut-être prendre DH4 avec le Cavalier et venir en Dame F3, Dame G2, je sais pas. Juste position très compliquée. Ouais, et puis surtout, c'est un peu comme à la boxe. C'est le dernier qui a mis le coup qui frappe. Il a raté, il fait tourner un gros gaffe quand même. Grosse erreur à ce niveau-là. Maxime qui frappe une fois, qui frappe deux fois. On se dit qu'il va lui mettre l'upercute et on sent le joueur russe qui va finir comme Joshua. Non mais tu vois, tu commandes bien le combat puis après, palmarès. Mais bon, tu joues contre Ruse, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est ça. Le mec s'appelle Ruse. Parce que Ruse a le droit de combattre en fait. C'est ça, tu joues contre Ruse. C'est comme un Mexicain. Ruse a gagné, mais que faire un jeu de dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc on s'attend à ça, on est complètement confiants, on est mine, déconfite. Et là, Max qui fait F prend E5, D prend E5 et tout le problème, c'est que maintenant, le pion C5 ne peut plus agir sur la majorité centrale. Juste pour montrer, l'idée de C5, c'est quand même que ça dévie ce pion D et ça permet de faire jouer entre guillemets au centre un 3 contre 2 avec des échanges qui vont se passer. Mais en faisant F, E, D, E, il interdit au pion C5 de jouer contre le centre blanc et du coup, Maxime ne peut plus virer ces trois pions qui sont des cauchemars pour le Fou G7, Fab. Ton seul choix, c'est de te sacrifier dessus en fait. Mais tu ne peux plus les péter par des ruptures de pions. Peut-être H6, G5 dans un doux rêve, mais le problème, c'est que le cavalier va venir en E4, on va le voir. Alors là, on a imaginé peut-être que comme il a re-réfléchi 6 minutes après DE, on s'est dit parce que c'était seul coup un DE, DE, on s'est dit qu'il avait peut-être vu Dame E7 qu'il n'a pas joué, mais après Dame prend E7, tour prend B2 échec, Roi E1, cavalier prend E7, fou C4, menace le pion, admettons Roi F7, fou B3. À vrai dire, Fab, il y a égalité matérielle, mais les pions noirs sont dégueulasses. La tour arrive en D7, le cavalier en G5 et n'oubliez jamais que le fou G7 ne joue pas par rapport au fou B3. C'est une catastrophe. C'est complètement foutu. Ce n'est pas jouable et d'ailleurs, Maxime ne l'a pas joué. Il fait Dame E8. Alors, logique, tu veux peut-être revenir vers C6 et de là, peut-être vers B6, il faut faire des goûts, etc. Mais fou J2 joué, je trouve ça logique, tu évites Dame C6. Et la Dame qui a beaucoup de mal à rejoindre les cases à l'aile Dame. Et ici, on s'attendait, enfin, on s'attendait. Non, on s'attendait à rien en fait. Non, mais on espérait, on se disait peut-être que la seule rupture, c'est H6 G5. Sur H6, cavalier E4. Et donc G5, H prend G, H prend G, cavalier prend. Et puis, tu n'as fait aucune rupture en fait. Tu as juste donné tes pions de ton roi. Et en fait, si on regarde un peu les pièces, le problème, c'est que déjà, les Blancs ont un pion de plus. Bon, ça, c'est un fait. Ils ont les pièces bien placées, le cavalier arrive en E4. Les Noirs ont le fou G7 qui sera toujours hors jeu. Et c'est problématique. Du coup, il a tenté fou prend E5 pour jouer le long de la colonne F. Oui, mais pour changer la dynamique de la partie. Et cavalier H4, donc très bien joué. Échec à la découverte. Menace le fou, Roi G1, cavalier prend G2. Et l'idée ici, c'est que quand les Noirs reprennent la pièce en G2, il veut faire Dame C6, échec, E4 pour fermer la diagonale, Dame B6 pour entrer en F2, Tour HF1 pour empêcher, et Dame E3. Et il va revenir vers G5 et on s'attend à minima à un échec perpétuel. C'est même le joueur français qui domine ici. Oui, c'est une belle tentative. Mais Nepo va être impérial. Il va très vite jouer après cavalier prend G2. Donc Maxime qui vient de prendre le fou en G2, il va jouer le magnifique cavalier E4, vise la case F6 Fab et couvre la case E3 avec la Dame et le cavalier maintenant en G2 est complètement enfermé Fab. Le problème, c'est que tu peux faire Roi prend G2 et sur un coup comme Dame C6 qui était tout à l'heure très bien, il y a Dame E7. Menace matant H7, menace cavalier F6, enfin menace tout. Sur tour F7, on va faire du cavalier F6, tour prend F6, E prend F6 et on va mater en douceur en G7. Parce qu'en fait, Dame C6, c'est bien parce que tu vas faire des menaces mais concrètement, tu n'en fais pas pour l'instant. Oui. Tu n'as même pas d'échec. Ouais, donc Max a tenté tour D8. Et là, il y a un gros piège, c'est que sur cavalier F6, échec. Qui a l'air logique, parce que tu forces, tu reprends, tu prends D8, tu prends F6 et tu dis ok, le cavalier G2, il enferme, je vais le bouffer, j'ai une qualité de plus, voire une tour de plus, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. Oui, en fait, c'est fini, mais ça fait nul parce qu'il n'y a perpète. La Dame va trouver la bonne diagonale et va donner des échecs infinis au blanc. Donc, à ce moment-là, tour D8, ça peut se venir chaud. Cavalier F6, c'est un piège. Sur tour Pd8, ça va donner du jeu avec les hauts noirs, ils vont faire Dame Pd8, Dame D5. Mais là encore, en époux impériale, ils trouvent le meilleur coup tour C1. Empêche Dame C6. Empêche Dame C6 et juste en F6, enfin, l'énorme d'A7 tour Pd1 bêtement comme ils sont venus en face de nous. Et là, le KG2, il reste enfermé. Donc, Maxime qui tente Dame B5, il veut s'activer avec la Dame, viser la case F1, viser le pion E5, Dame E7. Dame E7 peut-être, je ne sais quoi, mais Dame E7 bien joué. Menace mat. Même cas de figure que tout à l'heure, sauf que cette fois, on peut un peu défendre avec tour D7 de manière transversale. Cavalier F6, tour Pd8, Dame Pd8, et Nepo a déjà une qualité de plus. Alors, il le fallait peut-être tenter qu'il prend E3 ici pour résister un peu plus, mais bon, de toute façon, Dame prend E6 échec et c'est une cata. Mais Maxime qui fait tour F7, il veut tenter quelque chose de peut-être plus piégeant. C'est ça, tu as les pièces en fait qui se ramènent un peu vers le Roi quand même. Dame D8, bien joué. Tour F8, Dame C7 menace mat. Tour F7, Dame D8 échec. Sur Roi G7, les problèmes, c'est qu'il y avait des tours C7 qui iraient... Ouais, on a vu 5, on a vu aussi, je crois. Mais dans C7, c'est très fort, Dame F1, ça ne va pas bien loin. Il n'y a plus d'échec. Et Dame F6, ça arrive. Échange massif. Donc, il a fait tour F8, Nepo qui a joué Dame E7. Donc, il se rapproche de plus en plus, Fab ? Oui, oui, complètement. Maintenant, sur tour F7, il veut faire tour C8, ça, et peut-être même Dame prend F7. Très joli. Donc, Dame E7, Max qui défend le pion H en jouant H5 et qui va finir tranquillement la partie en faisant Dame prend E6 échec, Roi G7, tour C7 échec, Roi H6. Donc, si on part en H8, il y a sûrement du tour prend H5 échec. Puis, on prend Dame H6, donc tour C7, il monte en H6 et là, il a Nepo qui trouve la dernière combinaison. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Elle n'est pas très difficile. Il fait tour prend H5 échec, Roi prend seul coup, Dame H3 échec et là, il y a eu abandon. Le problème, c'est que sur cavalier H4, il y a tour H7, Roi G5, Dame H4, Roi F5, Dame F4, Roi E6, Dame prend F8. On ne va pas montrer toutes les variantes mais toutes arrivent à cette position-là. En gros, et le truc, c'est que dans tous les cas de figure, il n'y aura jamais un seul échec pour les Noirs. Il n'y a pas d'échec, en fait. N'importe où, que ce soit la tour à la fin de la variante, ça donnerait la même chose. Et donc, Nepo s'impose, Fab ? Oui, s'impose dans cette première partie du coup et prend un bel avantage pour la Calife, on ne va pas se mentir. Dommage, dommage. Peu craqué, on se rappelle la finale à Riga, Mamediarov qui avait craqué dans la deuxième et qui est perdu en une heure et demie. Maxime, qui a de la ressource ? Non, ce n'est pas fini. Déjà, il y a une partie retour. Il aura les blancs. Deuxième truc, comme tu disais dans l'intro, quand même Nepo gagne, il faudra encore qu'il y ait la finale s'il veut se qualifier. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. On ne va pas se mentir, mais on sera fondé à le français demain pour pousser et obtenir la qualification. Nepo qui a quand même avec Tour D1 montré quelques petits signes quand même avant-coureurs de Krakada possible. Donc, il n'est pas à l'abri de se faire rattraper par l'enjeu et que Maxime lui rende la monnaie de sa pièce, Fab. Ouais, on va voir ça demain du coup. Merci les gars. Ciao, ciao. A demain.